gloire à dieu soit tous les bienvenus au culte dominical je prie qu'aujourd'hui la parole du seigneur soit réelle dans chaque coeur dans votre coeur en particulier est ce que le seigneur veut accompli par sa parole envoyée que le seigneur l'accomplisse dans votre vie dans ma vie dans notre vie tous ensemble au nom de jésus christ ayons un moment de prière père nous te donnons la gloire nous te donnons l'honneur nous bénissons ton nom seigneur jésus christ nous te remercions pour tout le sacrifice que tu as fait lorsque tu étais sous terre et le sacrifice à la croix du calvaire pour faire produire pour faire susciter une église instaurée une église pure juste sainte et prête pour l'enlèvement nous te remercions parce que tu nous as fait partie de cette église en attendant ton avènement seigneur nous voulons faire tout ce qu'il faut faire par ta capacité pour être prêt pour cet enlèvement et pour ton avènement au nom de jésus christ demandons qu'au dieu seigneur que tu parles à tout coeur ouvre les pages de l'écriture à tout le monde et fait que cela soit clair que cela soit et lui et il est lucide pour que celui qui lise que celui qui entendre qu'on te remercions parce que nous a exaucé au nom puissant de jésus nous prions amène et que l'église dise amène aujourd'hui nous allons aux lettres au message au que jésus christ le chef de l'église a envoyé depuis le ciel et l'envoyé tout d'abord à l'église à thiatire mais comprenez tout comme le message l'épître aux romains est initialement adressé aux romains maintenant à toute l'église comme l'épître aux éphésiens pour commencer maintenant c'est pour toute l'église et ce message que christ a envoyé au travers de Jean le bien-aimé et l'a envoyé à l'église à thiatire et à la fin il a dit que ce n'est pas seulement pour cette église là c'est pour toutes les églises dans toutes les générations depuis l'époque là jusqu'à ce qu'ils viennent c'est pourquoi il a terminé chaque lettre chaque message chaque épître venant de lui christ écrit à l'église à chaque église et dit que celui qui a des oreilles entendent ce que l'esprit dit aux églises donc la même parole nous est envoyé aujourd'hui je vais vous le dire que cette église à thiatire et sert a été rentré dans la pollution dans la suie aussi bien que dans la corruption et le seigneur se souciait d'eux il a envoyé et leur a envoyé le message le message à l'église là voyez lorsque le seigneur vous envoie un message vous devez non seulement elle prend le message superficiellement mais vous devez avoir le coeur accepter le message à avoir le coeur avec lequel il envoie le message le souci avec lequel il envoie le message si si vous envoyez un message en se renfrognant vous ne pouvez pas délivrer le message avec renfrognement cela donner le message avec souci et il se renfroignait contre les gens et il ya une dispute avec les gens vous ne pouvez pas amener le message à l'église à thiatire ou à l'église à la vie profonde avec un sourire s'il a envoyé avec un souci et l'a envoyé avec un renfrognement la méchique ce que vous allez voir dans cet épître dans ce message adressé à l'église de thiatire voyons cela apocalypse chapitre 3 18 et crise à l'ange de l'église de thiatire voici ce que dit le fils de dieu celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dans les pieds sont semblables à de l'air ardent 19 10 je connais tes oeuvres ton amour ta foi ton fidèle service ta constance et tes dernières oeuvres plus nombreuses que la première même maintenant il allait venir à un domaine de souci qu'il a pour l'église la verse 20 mais ce que j'ai contre toi c'est que tu laisses la femme j'ézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles verset 21 dit je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit et elle ne veut pas se repentir de son impudicité 22 dit voici je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent ajouté avec elle à moins qu'ils ne se repentent de leurs oeuvres verset 23 je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sont dans les reins et les coeurs et je vous rendrai à chacun selon vos oeuvres 24 dit il a amené un commandement un conseil il a mené une directive à ce que à ce que tout à ce que le ministre et tous les membres doivent faire afin d'échapper à la furie à la colère à l'indignation à la damnation qui viendront sur ceux qui sont corrompus verset 24 à vous à tous les autres de tiati qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de satan comme il les appelle je vous dis je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux et 25 dit seulement ce que vous avez retenez le jusqu'à ce que je vienne 26 dit à celui qui viendra à celui qui vaincra à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres je donnerai autorité sur les nations il les paîtra avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile ainsi que moi même j'en ai reçu le pouvoir de mon père et je lui donnerai l'étoile du matin 29 en conclusion il dit que celui qui a des oreilles entendent ce que l'esprit dit aux églises c'est le message que nous allons voir ce matin venant de christ le message est intitulé préserver l'église et purifier de la pollution ou de la sujure préserver l'église sauvée sanctifiée gracieuse irrépréhensible de la pollution préserver le corps du christ préserver l'église prête pour l'enlèvement de la corruption et de la pollution préserver les chrétiens préserver vous en particulier de la corruption de la pollution et de la sujure comme on voit le message nous allons voir trois différentes sessions dans le message premier point les particularités de christ il s'était présenté et vous allez voir que il avait l'autorité finale il a l'autorité absolue et tout jugement lui a été remis les particularités de christ et comme il parle à l'église numéro 2 maintenant on voit la perversité des corrupteurs voilà il n'a pas l'appelé de jésus j'abelle et ceux qui commettent l'immoralité la corruption la la jeterre avec j'abelle la parler de ceux qui sont influencés par j'abelle et l'a mentionné par son nom bien sûr vous comprenez que christ est l'autorité finale et il est le juge parfait et n'aura pas peur de j'abelle s'il est le pasteur local là bas l'ange le ministre là le dieu le dirigeant de l'église attire si l'huile avait peur de j'abelle bien sûr vous le savez que notre seigneur le fils de dieu le fils de dieu le projecteur de dieu le juge final n'aura pas peur de j'abelle donc le seigneur a amené directement le message et l'a dit que il y a un corrupteur là bas il ya des corrupteurs la banne il ya la perversité des corrupteurs troisième point c'est la promesse pour les vainqueurs ceux qui ont ceux qui ont vaincu et ceux qui ont vaincu toutes les sujets venant de la compagnie de ceux qui sont là pour corrompre l'église et là ils ont vaincu cela parce qu'ils ont vaincu cela il veut qu'il continue de vaincre alors il a maintenant donné une promesse qui a beaucoup de portions pour eux la promesse pour les vainqueurs nous allons maintenant au premier point au premier point nous allons voir les particularités de christ alors à apocalisse chapitre 2 verset 18 sommes écrit à l'ange de l'église de tiati voici ce que dit le fils de dieu il dit qu'il est le fils de dieu il est le fondement de l'église il est la pierre angulaire de l'église il est le juge final de l'église et s'est présenté 10 ans le fils de dieu de paul pasteur prédicateur ministre dirigeant de l'église à tiati la même chose il vous dit il se présente à vous comme étant le fondement du troupeau voyons mathieu 16 mathieu 16 mathieu chapitre 16 nous avons le verset 16 qu'ils simon répondent simon pierre répondit tu es le christ qui est celui là le fils du dieu vivant le verset 17 jésus reprenant la parole lui dit tu es heureux simon fille de jonah car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon père qui est dans les cieux et maintenant il a révélé le fondement de l'église pour la première fois et le mansion dans l'église et il a dit et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre sur ce fondement sur ce roc je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle dieu merci pour la première fois il a mentionné l'église il a dit que les portes du séjour des morts les puissances des ténèbres les pouvoirs qui existent qui vont essayer de lutter contre l'église là écraser l'église là corromper l'église là polluer l'église là mais c'est dit que les portes du séjour des morts avec toutes leurs sujets avec toutes leurs pollutions avec toute leur corruption ne vont pas réussir à prévaloir à écraser à corrompre à détruire l'église et nous dit 1er corinthiens 3 verset 11 parlant de l'église 1er corinthiens 3 11 quand personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé christ a posé la fond le fondement et il est le fondement le fondement de l'église le fondement du troupeau et dit que ce fondement est christ alors comme on revient à à l'apocalypse 2 verset 18 le seigneur continue de se présenter et dit écrit à l'ange de l'église de tiatine voici ce que dit le fils de dieu c'est si celui qui a les yeux comme une flamme de feu celui qui a les yeux comme une flamme de feu je vous ai dit au préalable que lorsque christ envoie un message avec souci et puis ses yeux sont comme une flamme de feu ce n'est pas comme un christ le christ souriant ce n'est pas comme le christ qui invite qui satire le regard mais ses yeux sont comme une flamme de feu parfois les gens vont dire que que ses yeux me terrifient et je souhaite qu'il ne ne fasse pas ou qui ne rentre pas son visage comme ça mais la de le fils de dieu dont les yeux sont comme une flamme de feu vous voyez cette présentation cette introduction au chapitre 1 verset 14 apocalypse 1 14 sa tête et ses cheveux était blanc comme de la laine blanche comme de la neige ses yeux étaient comme une flamme de feu cela parle du seigneur jésus-christ comme jean l'a regardé et l'a vu une flamme de feu sortant de ses yeux le feu qui va détruire dévorer consulmer les incroyants s'ils meurent dans l'incrédulité apocalypse 19 verset 11 toujours parlant de christ verset 11 dit puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc celui qui le montait s'appelle fidèle 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 f o o f majuscule parlant de christ et véritable v majuscule et il est juge et combat avec justice il reviendra lorsqu'il reviendra il viendra avec des yeux comme des yeux semblables à la flamme de feu il viendra avec furie avec indignation avec colère il viendra et viendra avec un jugement pour juger les pécheurs qui demeurent insensibles dans le péché et qui continuent de mener la vie de péché jusqu'à l'avènement de christ et viendra avec furie avec le feu avec du feu comme une flamme de feu verset 12 ses yeux étaient comme une flamme de feu sur sa tête étaient plusieurs diadèmes il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui même revenons à apocalypse 2 verset 18 toujours et continue de se présenter écrit à l'ange de l'église de thiati voici voici ce que dit le fils de dieu celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'air un ardent au fait il a dit cela au chapitre 1 allons au chapitre 1 verset 15 il a parlé de ses pieds ses pieds étaient comme ses pieds étaient semblables à de l'air un ardent regardez comme si il était embrasé dans une faunaise les pieds dans d'une faunaise et sa voie était comme le bruit de grande zone chapitre 19 apocalypse 19 verset 15 dit ici il dit cela nous parle ici de ce christ il dit c'est une pâle du du saint une pâle du symbole et et de l'emblème des pieds de christ de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations il les pêtera avec une verge de fer et il foulera ceci est très significatif ceci c'est très c'est le symbole il foulera la cuve du vin de la dente colère du dieu tout puissant il nous dit qu'il 16 il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs nous allons apocalliser 2 apocalliser 2 après que le seigneur s'était présenté comme fils de dieu comme celui-là qui a les yeux comme une flamme de feu comme celui-là qui a des pieds semblables à de l'air ardent en verset 19 apocalliser 2 19 apocalliser 2 19 dit maintenant je connais tes yeux il allait dit à l'église aux ministres aux membres aux dirigeants aux disciples dans l'église là il allait leur tire certaines choses qu'ils croyaient être secrètes des choses qu'ils croyaient que être dans leur dans leur conciliabule et ne savait pas que le ciel connaissait tout un scandale couvert au ciel est une révélation ouverte au ciel et christ va aller maintenant parler de l'église et et que et c'est les voies de christ sont parfaites et il ya l'impeccabilité dans ses faits dans ses faits l'impeccabilité dans ses faits et verset 19 qui dit je connais tes oeuvres ton amour ta foi ton fidèle service ta constance et des dernières il a mentionné les oeuvres les activités il a mentionné et c'est de les devoirs spirituels et leurs oeuvres et puis dit et des dernières oeuvres plus nombreuses que les premières nous allons dire que c'est assez bon si c'est la fin du message adressé à l'église de théâtre ce serait vraiment merveilleux et lorsque christ a dit que je connais tes oeuvres je connais tes activités je connais tes déplacements des mouvements aller en haut aller en bas je connais ta faveur je connais l'engagement et le projet les plans que tu as je connais tout au pluriel non seulement ça comme arrivé à la fin du verset il a dit que je connais tes oeuvres et tes dernières oeuvres plus nombreuses que les premières c'est ce que chacun de nous doit prier pour que nos dernières oeuvres soient plus grandes plus élevées plus 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 nombreuses que les premières oeuvres donc ça veut dire que oui nos oeuvres dans le seigneur notre fève dans le seigneur notre passion dans le seigneur dans l'évangélisation notre passion à faire l'oeuvre du seigneur au sein de l'église et en dehors de l'église pour l'édification dans l'église et pour l'évangélisation dans le monde que ce que nous faisons maintenant au dernier jour ce que nous faisons maintenant à la dernière période ce que nous faisons maintenant lorsqu'on vieillit que est plus grand que ce qu'on a fait lorsqu'on a connu le seigneur et le seigneur commence à énumérer ce que ce ministre avait fait au fait les membres profitables fidèles de l'église là qui travaillent avec lui et que je connais ton amour qui est l'amour qui est très important ta charité qui est très importante mais on espère que la charité là serait l'amour de dieu venant dans le coeur l'amour agapé par l'amour superficiel je connais ton amour à parler de ton fidèle service le service au dedans de l'église au sein de l'église hors de l'église en aidant les membres en étant un bon samaritain dans l'église et je connais ton service et ton fidèle service tu sers les pauvres les dénudés tu sers les illettrés tu sers les intrus tu sers les jeunes tu sers de tout ton coeur de toute ton âme de tout ton esprit tu sers pour être profitable à tout le monde qui croise ton chemin s'il ne t'aborde pas tu vas vers eux et à mentionner la foi je connais ta foi la fois lorsqu'il a un problème lorsqu'il a un défi une maladie une infirmité que tu as cette fois dans le seigneur et tu ne permettra pas à l'incrédulité de s'occuper de ton coeur et de prendre toute ta vie et je connais ta constance ce ministre il est un homme patient et le seigneur a recommandé cette patience nous devons être patient regardez votre vie que j'examine ma vie que nous nous examinions numéro un personnellement avec vous même vous avez un but vous avez une poussée vous avez une destination est ce que vous courez patiemment pour aller là bas ou bien vous êtes très pressé que vous ne voulez pas planifier avant de courir je connais ta patience après d'avoir semé on continue d'arroser jusqu'à ce qu'on moissonne patiemment votre patience dans la famille avec les membres de votre famille parfois on attend que dans la famille que que vous espérez que votre mari soit en haut là bas qui vous conduise en haut là bas même ce n'est pas ce que vous avez pensé mais est ce que vous êtes patient vous énervez et vous commencez à jeter les choses autour de vous et vous êtes nerveux et et puis vous portez vos nerfs sur votre peau et votre tempérament est autre chose les patients les gens patients ne font pas comme ça vous êtes patient je connais ta constance ta patience et vous avez aussi patient face aux problèmes il y a un défi il y a personne qui aime les problèmes il y a personne qui aime les défis mais pourquoi le problème est là lorsque le problème est là lorsque la douleur est là lorsque la persécution est là il dit que je connais ta constance ta patience c'est ce que le seigneur veut nous amener dans la vie il veut que nous développions cette conscience cette patience donnez pas l'esprit de dieu c'est l'une du fruit des vertus du fruit de l'esprit dit que je connais c'est un patience avec les gens nous devons être patient avec les gens nous peut pas mener la vie tout seul là si vous êtes là le seul arbre dans la forêt vous n'allez pas jouir de deux 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 n'allez pas juillet d'être seul vous avez besoin de des autres arbres oui les gens ils peuvent ne pas marcher vite comme toi ils peuvent ne pas être lancé comme toi ils peuvent ne pas avoir l'attitude et la disposition que tu veux qu'ils aient mais je connais ta patience avec toi même ta patience avec les membres de la famille ta patience avec les problèmes ta patience avec la douleur ta patience avec la persécution ta patience avec les gens autour de toi c'est dit que je connais tes oeuvres et c'est dit tes dernières oeuvres plus nombreuses que les premières ça c'est la recommandation le fait que le seigneur a présenté les faits qu'il a présenté sont impeccables et va leur dire maintenant ce qu'ils doivent considérer afin qu'ils ne soient pas emportés par les oeuvres par la charité par le service par la foi par la patience par les oeuvres et les dernières plus nombreuses que les premières il dit il faut pas être emporté par cela il y a certains points sérieux sévères dans cette église qui exige la correction ce qui nous amène au deuxième point la perversité des corrupteurs la perversité des corrupteurs voyons Apocalypse chapitre 2 et nous lisons le verset 20 mais ce que j'ai contre toi attendez un peu si quelqu'un qui n'est pas membre de l'église qui ne connaît rien du salut qui ne connaît rien des normes du standard de la part de Dieu s'il vient du coeur attend 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 je vais vous dire j'ai quelque chose contre toi tu le regardes qui es-tu c'est un pécheur un homme du monde quelque soit ce qu'il a contre vous vous allez mettre cela de côté si quelqu'un qui est ignorant ignorant des normes de la part de Dieu ignorant de votre vie ignorant de ce qui vous pousse ce qui vous propose si quelqu'un est ignorant un pécheur il dit que voici ce que je vais te parler que moi j'ai quelque chose contre toi tu dis quoi ? ça d'accord ? je sais que tu as quelque chose contre moi parce que tu es ignorant de de mon acte de mon attitude oui la puissance motrice le pouvoir dans ma vie toi tu ne connais rien va prier pour cela mais voici Christ voici le chef de l'église voici le sauveur voici celui que le Père a nommé qu'il soit le juge final que lui va juger tout le monde selon leurs oeuvres son oeuvre ses oeuvres et au dernier juge c'est lui qui parle ici avec autorité néanmoins tous vos services néanmoins toute votre charité néanmoins toute votre foi et persévérance et toute votre foi j'ai quelque chose contre toi c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse qui se dit prophétesse son nom n'est pas dans le livre de vie le ciel ne la connait pas le Père ne l'affirme pas Christ ne la confirme pas ne confirme pas son autorité elle était une personne qui s'est arrogée le droit de faire d'agir comme ça elle s'appelle elle se dit prophétesse et ce qu'elle fait dans l'église là c'est d'enseigner et de séduire c'est d'intruire et de et de tromper c'est de conseiller et d'attirer les gens au mal c'est de séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles verset 21 je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit et elle ne veut pas se repentir de son impudicité l'impudicité devient son bâche l'impudicité devient son identité son identité l'impudicité devient son titre elle elle s'y accroche comme un bien personnel comme une caractéristique personnelle son impudicité je lui ai donné l'occasion la chance de se repentir mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité maintenant le seigneur dit au verset 22 voici je vais la jeter sur un lit c'est le lit de châtiment le lit de souffrance le lit de tourment le lit de plaie le lit de rétribution pour ce qu'elle fait je voici je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent à jeter avec elle à ceux qui commettent à ceux qui commettent à jeter avec elle attendez vous ceci celle-ci celle-ci est plus pire celle-ci est pire que j'abelle de l'ancienne l'ancien testament testament oui la j'abelle de l'ancien testament n'avait pas aucune relation immorale avec les autres hommes dans la nation avec les autres hommes dans la communauté à part à cabre mais cette j'abelle là qui est un neuf pourri dans la cobaye d'oeuf elle commettait la fornication avec les autres l'impudité avec les autres le seigneur dit ici que il y a envoyé une grande tribulation à ceux qui commettent à jeter avec elle à moins qu'ils ne se repensent de leurs oeuvres verset 23 je ferai mourir de mort ses enfants ses disciples de mort ses compagnons de mort et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les coeurs et je vous rendrai à chacun pas seulement Isabelle et je vous rendrai à chacun chaque rétrograde chaque pêcheur chaque compromettant chaque corrupteur chaque dirigeant qui n'a pas de colonne vétérale chaque membre de l'église qui est amené à la corruption à la souillure de depuis le jour jusqu'à ce jour-ci et dire que que je sonde les reins et les coeurs et je vous rendrai à chacun selon vos oeuvres ici nous voyons numéro 1 ici la délinquance d'un pasteur permissif verset 20 le seigneur a parlé à ce pasteur et que tu es délinquant tu manques de courage tu manques de conviction tu manques de force tu manques de faire le premier devoir à faire la délinquance d'un pasteur permissif on peut le dire des parents la délinquance conséquence d'un parent permissif un parent qui voit un de ses enfants s'égarer et amener des partenaires de péché à la maison et la maman regarde cela et tourne son regard ailleurs les enfants de ce jour si tu pars maintenant je ne sais pas la chose méchante qu'il va faire contre moi un parent permissif un père permissif une mère permissive la délinquance d'un parent permissif peut-être d'un pionnier un pionnier qui a commencé un bon ministère et ce ministère était fondé sur la parole de Dieu et lit en ces jours en ces premiers jours il courait il disait rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur après avoir fait les oeuvres là quelques années à cause de petites résistances et à cause de petites persécutions et à cause de critiques il ne pouvait plus continuer comme cela il dit que oui je ne veux pas mourir pourquoi pas pourquoi tu ne veux pas mourir je ne veux pas gâcher ma vie pourquoi tu gâchais ta vie tu gâchais tout ce que tu as dans l'oeuvre que le Seigneur t'a donné je ne veux pas mourir tu veux mourir compromettant tu veux mourir peureux tu veux mourir corrupteur tu veux mourir permissif un pionnier permissif tu veux mourir étant délinquant s'il y a quelque chose pour laquelle il faut mourir frère et sœur allez que la mort vienne la mort va vous amener à la gloire mais ce pasteur mais ce prédicateur mais ce parent mais ce pionnier était délinquant c'est pourquoi jésus a dit que j'ai quelque chose contre toi mais ce que mais ce que j'ai contre toi c'est que tu laisses tu permets tu laisses tu as permis cette femme là j'ésabelle qui se dit prophétesse je sais que vous avez entendu ce nom là par avant ou bien vous n'êtes pas familier avec ce nom là parce que il y a personne qui appelle sa fille j'ésabelle on sait que c'est un mauvais nom qu'est-ce qui s'est passé dans l'ancien testament j'ésabelle venait d'un pays étranger et chez elle dans le pays étranger il adorait Baal il n'y a pas mention de Baal en Israël puisqu'elle s'était mariée à Aqab roi d'Israël à l'époque là et cette femme étrangère et cette femme de Baal cette femme adoratrice d'idole est rentrée dans la vie d'Aqab et Aqab a succombé à la pression de J'ésabelle et finalement l'adoration de Baal a corrompu toute la nation la même chose va se passer ici dans cette église l'église modérée Atiati alors celle-ci qui se dit prophétesse mais une corruptrice une prophétesse mais une personne qui souille les gens une prophétesse mais qui est adoratrice d'idole une prophétesse mais une fornicatrice une impudique une prophétesse mais une adultère a amené cela dans l'église du Dieu vivant et il prenait le devant il était vraiment et il et il faisait écraser tout le monde dans cette souille c'est quoi le Seigneur a dit que mais ce que j'ai contre toi mais comprenez ceci c'est c'est une femme Jézabel c'est peut-être un homme comme Jéroboam Jéroboam a appelé l'adoration d'idole en Israël et après sa mort la chose a continué à perpétuer on a vu la description sur tous les autres rois et c'était dit qu'il ne cesse pas de suivre la voie de Jéroboam qui a fait péché c'est Israël ce peut ne pas être Jézabel ce peut ne pas être Jézabel ce peut être un Aaron vous rappelez bien lorsque Moïse est allé à la montagne pour prendre les les commandements de la main de Dieu et Moïse a remis l'église au désert le peuple de Dieu il a tout remis confié tout entre les mains de Aaron avant que Moïse ne revienne de la montagne Aaron a conduit a égaré a conduit le peuple à l'idolâtrie lorsque Moïse lui a posé la question à son retour mais comment se fait-il que tu as mené un si grand péché si le peuple de Dieu que que ne te fâche pas contre moi que tu connais le peuple tu sais que ce sont des gens mauvais qu'est-ce que je peux faire si je ne leur permets pas tu connais leur caractère et même je ne pouvais pas braver leur pression je ne pouvais pas braver la conséquence de de tenir ferme Jézabel un 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 Jéroboam un Aaron mais ce peut-être un Elie vous rappelez bien Elie en premier Samuel 3 le Seigneur a envoyé un petit Samuel à lui et que ce que je vais faire que les oreilles de ceux qui cela étudiera les oreilles de ceux qui entendront parce que je vais effacer la maison et la famille d'Elie du sacerdoce pourquoi parce qu'il savait que les péchés qu'il était au courant des péchés comment il souillait les femmes à la porte du temple mais il n'avait rien fait il ne pouvait pas les enlever il ne pouvait pas les châtier il ne pouvait pas les discipliner et il était un sacrificateur permissif le Seigneur dit que j'ai quelque chose contre toi au fait il y a des gens qui laissent aller que tout le monde fasse ce qu'ils veulent faire et ils demeurent là-bas dans la position du dirigeant le Seigneur dit de telle personne il a quelque chose contre eux vous voyez vous connaissez la bonne chose à faire numéro 1 c'est bon de se repentir c'est bon de changer et dire que je ne je ne serai pas telle manière je ne serai pas telle comme une méduse Seigneur purifie-moi Seigneur lave-moi Seigneur épure-moi Seigneur fortifie-moi et donne-moi une bonne épine dans sa qui puisse bien tenir d'autre part vous ne voulez pas faire ça si vous ne voulez vous ne voulez pas faire cela pour échapper à la grande égnation au grand courroux qui viendra sur vous au dernier jour si vous êtes comme Jézabel comme Jéroboam si vous êtes comme Aaron si vous êtes comme Elie le meilleur à faire c'est de vous retirer du service de Dieu après tout votre service produit je suis plus de personne pour l'enfer que pour le ciel au lieu de dire que je sais que je n'ai pas le courage je n'ai pas l'épine dorsale je n'ai pas la force mais au lieu de faire face à un plus grand châtiment au dernier jour je vais plutôt s'aider afin que je laisse le service entre les mains de ceux qui ont l'épine dorsale et la force et la vision et la clairvoyance et le courage pour faire l'oeuvre sinon un plus grand jugement viendra sur vous voyons la chose qui suit ce qui suit là-bas c'est la souillure des gens prodigues et pervers Apocalypse 2 verset 21 Apocalypse 2 verset 21 je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit et elle ne veut pas se repentir de son impudicité rappelez-vous cette femme qui se dit prophétesse elle avait la même tendance la même propension et la même dépravation comme Jézabel d'autrefois dans l'ancien testament au lieu de se repentir elle aimerait mieux avoir la haine contre Elie l'homme de Dieu au lieu de se repentir elle aimerait mieux envoyer un message menaçant à Elie l'homme de Dieu comme tu as tué les prophètes de Dieu si je suis Jézabel si je suis la reine si je suis la femme du roi dans ce pays demain à un terme moment je te ferai pareil elle ne s'est pas repentir regardez le courage de Jézabel après après avoir introduit l'adoration de Baal Elie a détruit ses pasteurs et ses prophètes de Baal 1er roi 18 et au chapitre 19 chapitre 20 pour arriver aux deux rois l'adoration de Baal est ramenée est revenue avec ampleur voyons la carrière de Jézabel lorsque Jéhu est devenue roi dans le pays et devait faire face encore éliminer l'adoration de Baal non seulement ça quand on voit Jézabel de la Saint-Testament après que Elie avait détruit tous les adorateurs de Baal tous les prophètes de Baal et puis Acabe a voulu prendre la vigne de Naboth je ne peux pas donner ma vigne à quelqu'un d'autre à une autre personne et étant un roi faible il s'est irrité il s'est attristé il a un mauvais tempérament et il s'était attristé Jézabel dit qu'est-ce qui t'arrive non j'ai dit à cet homme Naboth de me donner sa vigne mais il ne voulait pas le faire Jézabel a dit que ne t'en faites pas je l'aurai pour toi et puis elle a tout arrangé vous voyez après la réprimande après la correction vous allez croire qu'elle allait se repentir non mais il n'y a pas de correction elle ne va pas se repentir maintenant elle a orchestré la mort de Naboth et elle a ravi la vigne pour son mari Acabe le Seigneur a dit de cette Jézabel dans l'église Atiati que je lui ai donné le temps de se repentir de son épicité mais elle ne s'est pas repentir y a-t-il quelqu'un comme ça ici à cause de cela toi pasteur tu es si permissif tu es devenu comme tu n'as pas d'épines dorsales tu n'as pas de colonnes vertébrales chaque fois que tu regardes en bas et tu crains les gens tu crains les femmes tu crains les hommes tu crains les jeunes tu crains les personnes âgées tu crains tout le monde à l'exception de Dieu tu n'as pas la crainte de Dieu tu n'as pas la crainte du jugement du jugement tu permets à la souillure d'être perpétrée sans contrôle et toute l'église qui doit se tenir sur la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur cette église entière qui doit être sainte est souillée est corrompue et est devenue sale le Seigneur dit le jugement va s'abattre et 1er Corinthiens chapitre 3 verset 16 1er Corinthiens 3 verset 16 ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous est-ce que vous ne le savez pas parce que vous ne comprenez pas que le croyant est le temple de Dieu et s'il y a une Jézabel s'il y a un Jéroboam s'il y a un Aaron s'il y a un Élie s'il y a une Délila s'il y a un Salomon s'il y a quelqu'un là qui est souillé le temple de Dieu Dieu le déclarer ne savez-vous pas que l'Eglise est le temple de Dieu ne savez-vous pas que l'Eglise est le corps de Christ et que le corps de Christ l'Eglise de Dieu doit être pure doit être sainte doit être impeccable doit être irrépréhensible et sanctifié et si quelqu'un que ce soit Jézabel Délila quelqu'un que ce soit un Jéroboam un Aaron quelqu'un qui soit une personne un pionnier sans épines dorsales un pédicateur un pasteur sans épines dorsales qui permette à la d'être à la souillue à la pollution dans le pays Dieu le détruira verset 17 10 si quelqu'un détruit le temple de Dieu Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint car le temple de Dieu doit demeuré saint à Tiatir le temple de Dieu doit être saint en Éphèse à Smyrne à Pergame le temple de Dieu doit être saint à Sard à Laodicee à Philadelphie le temple de Dieu doit être saint à Lagos au siège dans votre hannes là-bas dans votre église là-bas le temple de Dieu doit être saint c'est dit si quelqu'un si un homme une femme si quelqu'un détruit le temple de Dieu Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes quel détruire pourquoi quelle détruire pourquoi je parle de Jézabel c'est Jézabel c'est Aaron Jézabel Delilah si ces gens détruirent le temple de Dieu seront détruits voyons Matthieu 23 verset 33 Matthieu 23 Matthieu 23 33 33 Matthieu 23 33 serpent race de vipers comment échapperez-vous au châtiment de la gienne la gienne de la gienne de la gienne hébreu 13 hébreu chapitre 13 nous les ont versé 4 que le mariage soit honoré de tous que le mariage soit honoré de tous arrêtez-vous un peu vous savez lorsqu'on se marie c'est honorable mais il y a des gens peut-être vous êtes veuve et vous avez toujours l'âge nubile l'âge de vous marier et vous brûlez au-dedans de vous et vous ne vous mariez pas et si vous n'êtes pas prudent vous pourriez devenir une jésabelle dans l'église locale parce que quoi que le mariage soit honorable bien que ce soit honorable à tous tu as refusé de te marier et tu tu satires les autres en relation immorale avec toi que le mariage soit honoré de tous tu es un une veuve et tu es toujours là-bas à l'âge de te marier et le sentiment là est là au lieu de prier et te marier tu essaies de garder la tradition déjà autour d'eux et tu veux qu'ils saches que tu es une femme ou bien tu es un veuf que tu aimes ta tu aimes ta ta femme qui est allée à la gloire alors donc tu ne penses à aucune autre personne et tes enfants t'accouragent papa aussi reste comme ça pour garder l'amour à ta maman qui est partie au fait ta maman est allée au ciel après elle est allée avec le Seigneur et maman jouissait ce qu'elle avait au ciel toi tu es sur la terre et alors disant à tout le monde que tu es en bon état alors que tu n'es pas en bon état que le mariage soit honoré de tous si tu es devenu comme une personne licencieuse une personne adultère fornicatrice impédique dans l'église du Dieu vivant au lieu de te marier de façon appropriée et normale et tu es devenu une souillure dans l'église c'est terrible que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempte de souillure car Dieu jugera les impédiques et les adultères ceux que ceux qui sont extérieurement sains mais de coeur et d'esprit et derrière la porte ferme et derrière le rideau et lorsque les gens ce que je ne vois pas sont des gens souillés ils sont impédiques fornicateurs adultères et ils sont comme Jézabel dans l'église du Dieu vivant les impédiques et les fornicateurs les adultères Dieu les jugera nous avons en Apocalypse 21 Apocalypse 21 verset 8 Apocalypse 21 verset 8 dit mais pour les lâches les incrédules les abominables les meurtriers les impédiques les enchanteurs les idolâtres et tous les menteurs le pas sera dans l'étang ardent de feu et de souffre ce qui est la seconde mort et nous dit que toutes ces choses ne doivent pas se trouver dans l'église du Dieu vivant numéro 1 tout pasteur permissif tout pionnier permissif tout sacrificateur permissif qui sera qui sera dé dé délinquant et permettre à permettre l'incrédulité dans l'église permettre l'abomination dans l'église permettre le meurtre l'avortement dans l'église et permettre et laisser les impédiques les fornicateurs les débouchés les ajoutés dans l'église intouchables et laisser les enchanteurs les sorciers les magiciens dans l'église permettre l'idolâtrie la fornication l'occultisme dans l'église et mentir au saint-esprit comme anania et safira permet cela dans l'église un tel pasteur permissif un parent permissif un pionnier permissif sera jugé par le seigneur et c'est celui qui pratique cela directement lui-même que pensait j'abelle d'être celle-là qui perpètre la souillure dans l'église de Dieu elle était incrédule elle savait que le jugement de Dieu viendra et si elle savait que le jugement de Dieu elle était dans l'église de Dieu comme elle est dans l'église de Dieu le jugement de Dieu contre l'église dans la comme le jugement de Dieu contre la j'abelle j'abelle cela ne va pas m'arriver comme elle est dans l'église que jamais ça ça ne peut pas m'arriver c'est l'église de Dieu il y a déjà comme ça ils continuent de faire le mal ils continuent de vivre dans le péché ils continuent de vivre dans la polygamie ils continuent de vivre avec beaucoup de femmes quoi qu'ils quoi qu'ils vivent ils disent que non le jugement ne peut pas m'arriver ils sont abominables ils sont meurtrées ou bien quand on dit meurtrées c'est pas que avoir un 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 couteau ou bien un fusil pour tuer les gens quand les gens commettent le péché avec une fille et que la fille est engrossée on dit que cela ne va pas être entendu on ne va pas prendre cela quelque soit ce qu'il faut quelle que soit la manière dont il faut faire cela et puis on prend ces produits là pour commettre l'avortement sont des meurtrées s'ils ne se repentent pas c'est chaud là le seigneur va les juger et puis les enchanteurs et adultes et idolâtres le seigneur va les juger les adultes les adultes et les menteurs ils auront leur pas dans l'étang à dents de feu et de souffre ce qui est la seconde mort mais le seigneur nous appelle à la repentance et il nous appelle à la justice le seigneur nous appelle à la restauration il veut que nous abandonnions tout cela le seigneur revient et à cause de l'éminence de l'envénement du seigneur il veut que cette représentation cette repentance soit aussitôt de ne pas de ne pas tarder mais d'embrasser la vérité jusqu'à la fin nous allons au troisième point qui est la promesse pour les vainqueurs la promesse pour les vainqueurs et vous regardez la promesse que le seigneur vous donne on va Apocalypse dit Apocalypse 2 verset 24 à vous à tous les autres à vous est-ce que vous allez de nouveau est-ce que vous tenez ferme dans votre salut est-ce que vous êtes incorrompu non corrompu dans votre salut est-ce que vous êtes censu dans votre salut est-ce que je suis là impeccable que vous vous n'êtes pas rentré dans la profiteur de Satan comme les rétrogrades et les corrupteurs font et le seigneur appelle ces rétrogrades de revenir à lui et pour ceux qui sont fermes il dit à vous à tous les autres de Thiati qui ne reçoivent pas cette doctrine qui ne reçoivent qui ne reçoivent pas cette doctrine qui ne reçoivent qui ne reçoivent pas cette doctrine vous savez frère il y a des gens qui veulent être efficace en tant comme membres de l'équipe des guerriers de prière la promesse de dire que si vous priez le seigneur vous exaucera si vous l'invoquer il va vous exaucer mais les gens là veulent rechercher la profondeur de Satan et veulent trouver quelque chose que les gens disent là ils vont acheter des livres ils vont avoir ces telles informations comment ces gens là qui n'ont pas la confiance totale en le sang de Christ ils n'ont pas une dépendance totale de la croix de Christ ils veulent aller avoir ce que la profondeur de Satan ont ils vont connaître le secret des démons les noms des démons les activités des démons le pouvoir derrière ces ces sectes et ces gangsters ce qui leur donne l'autorité ces choses ils voudraient connaître l'opération des démons l'opération des sorciers et des sorciers ils veulent savoir tout le pouvoir des ténèbres la profondeur de Satan Jésus a dit je ne vous ai pas donné cela à faire et si vous dites que vous êtes dans le camp des guerres et de prières si vous dites que vous priez pour les gens si vous dites que vous voulez tenir une croisade si vous dites que vous allez évangéliser et à cause de cela vous vous plongez dans les choses profondes de Satan la chose là va vous éroder et la chose peut vous amener en affaire mais dis à vous à tous les hôtes de Thiatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle je vous dis je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux laissez tout cela sortez du milieu de et séparez-vous dit le Seigneur il ne faut pas retourner à la magie il ne faut pas retourner à l'occultisme il ne faut pas retourner là pour demander comment c'est que les gens chassent les démons comment c'est que les gens font ceci ou font cela c'est dit de ne pas vous immiscer de ne pas vous plonger dans la profondeur de Satan et que vous ayez la profonde et que vous ayez la préservation que vous ayez là-bas la préservation à travers la préservation à travers l'insulation de Satan et verset 25 dit seulement ce que vous avez retenez-le jusqu'à ce que je viens ce que tu as vous avez ce que vous avez retenez-le jusqu'à ce que je vienne vous avez Christ si vous êtes si vous êtes né de nouveau voici je me tiens la porte si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai avec avec lui je mangerai avec lui et alors vous avez Christ si quelqu'un me sert mon père l'honorera et mon père et moi nous viendrons à lui et nous demeurons en lui vous avez la Christ vous avez le Christ vous avez le père et je prierai le père et vous donnera le consolateur le consolateur que le monde ne peut recevoir mais vous le connaissez parce qu'il est avec vous et il demeurera en vous vous avez le Saint-Esprit et vous avez l'onction vous avez l'onction qui demeure en vous et vos petits enfants vous êtes Dieu celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde vous avez le plus grand demeurant en vous vous avez l'enseignement de la parole de Dieu alors tout ce que le Seigneur nous a enseigné sur la repentance sur la justice sur la rétoration sur la régénération et vous avez aussi toutes ces doctrines de la Bible alors tout ce que tu as ce que vous avez vous avez déjà vous avez l'affranchissement du péché vous avez déjà vous avez le pardon des péchés vous avez déjà la confiance et la foi en Christ vous avez déjà l'assurance que 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 si vous demandez quelque chose en mon nom je le ferai ce que seulement ce que vous avez retenez-le jusqu'à ce que je vienne vous avez la sainteté de coeur la sainteté de vie si vous êtes sanctifié si vous êtes purifié si vous vous êtes consacré pour le Seigneur on va vous sanctifier celui qui est sanctifié et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères cette sainteté que vous avez cette sanctification que vous avez cette pureté de coeur que vous avez alors ce que seulement ce que vous avez retenez-le jusqu'à ce que je vienne l'oeuvre qui vous a donné à faire il veut que vous gardiez cela jusqu'à ce qu'il vienne la persévérance avec l'intégrité et la fermeté vous avez l'intégrité vous avez la fermeté vous tenez ferme vous continuez de tenir bon jusqu'à ce qu'il vienne voyons numéro 3 maintenant nous allons voir Apocalypse 2 Apocalypse 2 verset 26 à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres jusqu'à la fin mes oeuvres mes oeuvres qu'est-ce que vous avez celui qui croit en moi les oeuvres que je fais les oeuvres que je fais il en fera de même il en fera de plus grande parce que je m'en vais au père il garde mes paroles jusqu'à la fin voyait les gens ils croyaient aux oeuvres de Christ que Christ est guérisseur il allait partout faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable ils sont ses oeuvres et il allait parler à tout le monde et le Seigneur disait que tu es mon témoin c'est son oeuvre prêcher l'Evangile et purifier les lépreux et guérir les malades et délivrer les opprimés chasser les démons c'est l'oeuvre que Christ a faite lorsqu'il était ici sur terre mais il y a des gens qui ont abandonné l'oeuvre là ils faisaient cela auparavant ils croyaient cela auparavant c'est comme Jésus a changé mais Jésus Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres le Seigneur veut que vous vous vainquiez tous les doutes venant des théologiens toutes les crédulités venant de ceux qui doutent et des incroyants le Seigneur veut que vous abandonniez et que vous délaissez tout ce que les incroyants disent et que vous reteniez la foi du Fils de Dieu et l'oeuvre qu'il a faite lorsqu'il était sur terre que vous continuez de faire cela que vous croyez à cette oeuvre que vous affirmiez cette oeuvre et que vous êtes passionné au sujet de cette oeuvre et que vous gardiez ces oeuvres jusqu'à la fin c'est dit je donnerai autorité sur les nations c'est la puissance qui est la puissance d'être inébranlable dans le service vous continuez dans l'oeuvre du Seigneur vous continuez dans l'oeuvre du Maître vous continuez jusqu'à la fin Apocalypse 2 verset 26 verset 27 il les paîtra avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile ainsi que moi-même ainsi que moi-même ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père il est celui qui a l'autorité finale qui a la suprématie finale celui qui a la souveraineté finale celui que le Père a promis qu'il va briser les nations avec une verge de fer il va les briser comme des vases d'argile il va les briser totalement mais il vous a appelé que si vous êtes vainqueur que vous que vous serez que vous serez participant à son influence à sa souveraineté supprime et dit que vous 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 prendrez part à cela et vous vous allez les diriger vous allez les paître avec une verge de fer et comme on brise les vases d'argile ainsi que Christ a reçu le pouvoir du Père verset 28 dit et je lui donnerai et il vous identifie il vous singularise si vous êtes vainqueur si vous serez un vainqueur un conquérant un victorieux il vous donne une promesse et je lui donnerai frère sœur vous savez lorsque vous êtes né dans ce monde vous êtes venu tout seul dans ce monde et lorsque vous êtes venu dans le royaume vous êtes venu tout seul vous ne connaissez pas Jézabel lorsque vous êtes né de nouveau vous ne connaissez pas Samson lorsque vous êtes né de nouveau dans le royaume vous ne connaissez pas Délila lorsque vous êtes né dans le royaume vous ne connaissez pas un compromettant vous ne connaissez pas un corrupteur lorsque vous êtes né dans le royaume vous êtes venu en tant qu'individu maintenant vous devez mener votre vie en tant qu'individu vous devez maintenant savoir comment comment remplir votre ministère en tant qu'individu lorsque vous êtes venu au tribunal de Christ vous serez là en tant qu'individu. Aucune Isabelle ne peut venir dire que Seigneur laisse le tout seul. C'est moi qui l'ai influencé. Et puis il n'y a pas de Samson, il n'y a pas de Dalila, il n'y a pas d'Aaron qui peut venir dire que Père laisse tout seul. Il faut mettre tout sur mon compte. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai rendu compromettant. Vous allez vous tenir tout seul devant le Seigneur si vous serez un vainqueur, si vous serez victorieux. Vous devez tenir tout seul. Vous devez avoir l'épine dorsale pour tenir tout seul. Et c'est dit, je lui donnerai l'étoile du matin. Cela veut dire qu'il vous donnera la possession d'illumination en tant qu'étoile. Verset 29. La particularité d'intrusion par l'Esprit de Dieu. Que celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles, un juge, que celui qui a des oreilles, une personne, que celui qui a des oreilles, un ministre, que celui qui a des oreilles, un membre, que celui qui a des oreilles, un soldat de Christ, Que celui qui a des oreilles, une personne qui met tout sur l'autel, qui consacre tout, qui dit quelque chose que les autres font, je tiendrai bon. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. L'esprit dit à tout le monde dans l'église et maintenant vous devez avoir les oreilles d'un vainqueur. Les vainqueurs ont un type d'oreille qui entend, qui comprend et ils acceptent tout, ils personnalisent cela et ils se mettent à genoux et disent que quel que soit le courage dont j'ai besoin, Seigneur accorde-moi cela. Vous devez avoir les oreilles d'un vainqueur. Il y a des gens qui ont des oreilles de vainqueur, des oreilles d'un victorium. Les victorium sont les gens qui écoutent, qui entendent l'instruction que voici, le chemin marche ici et ils ont les oreilles d'un vainqueur, d'un réalisateur. Un réalisateur a ses oreilles différentes des autres personnes. Les autres lisent les romans, les autres lisent les romans, ils lisent des choses, ils ont des oreilles mais ils n'entendent rien. Mais un réalisateur, quand il entend une instruction, il dit, voici la façon dont il faut devenir un réalisateur. Frère, quelle oreille avez-vous? Ma soeur là-bas, quelle oreille avez-vous? Avez-vous des oreilles d'un vainqueur? Avez-vous des oreilles d'un victorieux? Avez-vous des oreilles d'un réalisateur? Avez-vous des oreilles d'un saint de Dieu? Avez-vous des oreilles d'un membre prêt pour l'enlèvement? Avez-vous des oreilles d'un membre obéissant de l'église? Avez-vous des oreilles d'un berger vainqueur d'un royaume de Dieu? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Je prie que le Seigneur donne à chacun de nous des oreilles pour entendre et puis que nous levions et que nous prenions la part de Dieu à cœur En intériorisant la part de Dieu et la part de Dieu va apporter des fruits dans la vie de chacun de nous. Le Seigneur veut faire tout ce qu'il faut pour faire de vous un vainqueur, pour faire de vous un conquérant, pour faire de vous un victorieux, pour faire de vous une personne qui ne sera pas écrasée ni corrompue par une Jézabel partout. Et il veut que nous levions, que nous nous prions. Pourquoi ne pas vous lever maintenant? Levez-vous maintenant et ayez les oreilles d'un saint, les oreilles d'un enfant de Dieu, les oreilles d'une personne qui veut aller au ciel au dernier jour, les oreilles d'un chrétien prêt pour l'enlèvement, les oreilles d'un vainqueur. Pourquoi ne pas dire au Seigneur? Seigneur, je suis ici maintenant. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. T'a-t-il purifié? Est-ce qu'il t'a sanctifié? Est-ce qu'il t'a lavé? Est-ce qu'il t'a purifié? Est-ce qu'il a fortifié ta colonne vertébrale? T'a-t-il donné du courage? Le Seigneur veut que vous ayez la puissance préservatrice d'un chrétien purifié, d'un croyant purifié, d'un membre purifié de l'église. Frère, si tu es dirigeant, frère, si tu es pasteur, frère, si tu es ministre, il veut que vous ayez le courage d'un ministre fortifié. Il veut que vous soyez en mesure de tenir ferme. Lorsque vous priez, pensez à l'église locale. Que Dieu vous a accordé le privilège de diriger les gens autour de vous. Que Dieu vous a donné. Et Dieu vous a mis là-bas pour les influencer positivement, pour les diriger, pour les diriger dans la voie vers le ciel. Pensez à eux. Et sont-ils corrompus? Sont-ils pollués? Sont-ils influencés par Jézabel? Par Jérouboam? Par Élie? Par Aaron? Par Indélila? Et sont-ils corrompus? Influencés par Samson? Sont-ils corrompus? Influencés par Salomon? Sont-ils influencés par Anania et Saphira? Sont-ils influencés par les gens qui n'ont pas l'intérêt du ciel à cœur? Pensez à cela. C'est à vous que le Seigneur a confié l'œuvre. Je suis ministre, je suis pasteur. Le Seigneur veut que vous ayez un objectif, un but, envoyer du ciel. Et que vous dites que je ne veux pas la grâce de Dieu. Vous allez diriger les gens dans la voie étroite qui mène au ciel. Il veut que vous ne soyez pas une personne délinquante. Une personne délinquante, un pasteur, un dirigeant animé qui n'a pas de force, qui n'a pas d'énergie, qui n'a pas de vitalité, qui n'a pas d'intérêt. Et vous faites usage du confinement, du COVID-19, que je ne peux plus prier. Je ne peux pas prêcher. Je ne peux pas aller vers les gens. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu fais usage de cela pour couvrir ta faiblesse? Et puis, tu ne les appelles pas? Tu ne les prêches pas? Tu ne les avatis pas? Tu ne lis pas la parole aux gens? Et tu n'expliques pas la parole aux gens? Et tu es faible? Ta colonne vétérbrale est faible? Ton cœur est faible? C'est comme tu n'as pas de force. Le Seigneur peut te donner la force aujourd'hui. Il peut injecter la force, l'énergie, la ferveur dans votre vie aujourd'hui. Y a-t-il de souillure dans votre vie personnelle? Y a-t-il de souillure dans votre famille? Y a-t-il de Jézabel dans votre famille? Qui souillent la famille depuis que la domestique est venue? Depuis que la sévante, la nounoula, est là? Votre famille est-elle sainte comme elle l'était? Votre mari est-il pure comme il l'était? Votre femme est-elle pure comme elle l'était avant l'arrivée de cette domestique? Pensez-y. Le Seigneur veut que vous examiniez tout et que vous évaluez tout et que vous teniez devant le Seigneur sans permettre à une souillure dans la vie, sans permettre à une souillure dans la famille, ni dans votre église, dans votre église locale. Bien sûr, à cause de la damnation à venir. Mais maintenant, si vous allez vous isoler de toutes les profondeurs de Satan, de toutes les souillures des pécheurs, si vous allez vous isoler et que vous allez sortir du milieu d'eux et que vous soyez purés, vous êtes purifiés, vous êtes lavés, vous êtes purés par le sang de l'agneau, le Seigneur a encore des choses pour toi. Il a une place pour vous, parmi les vainqueurs, parmi les gens spirituels, parmi les victorieux, parmi ceux qui vont tenir bon jusqu'à ce que Christ vienne. Et le Seigneur dit, il y a la préservation pour toi, comme tu t'isoles de la profondeur de Satan. Il ne faut pas aller voir comment ils adorent les idoles. Il ne faut pas aller voir comment ils font leurs pratiques idolâtres. Il ne faut pas aller voir leur autisme. Il ne faut pas demander comment ils font leurs prières. Comment ils ressortent ceci et cela. Il veut que vous gardiez la distance spirituelle avec ces gens. Et que tu gardes la distance spirituelle de ces gens de Satan et des prophétés de Satan. Il veut que vous persévériez avec l'intégrité, que vous persévériez avec l'intégrité et avec la fermeté. Que vous reteniez ce que vous avez, les doctrines de la parole de Dieu. L'œuvre que le Seigneur vous a remise, vous continuez cela jusqu'à ce qu'elle vienne. Et vous devez avoir la puissance d'être inébranlable, d'être inamovible. Personne ne peut vous pousser de l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu vous a donné à faire. Parce qu'il veut que vous continuez l'œuvre jusqu'à la fin. Il veut que vous participez à son influence, une bonne influence, une influence positive sur les autres. Que personne ne rétrograde sous vous. Que personne ne soit souillé. Mais que l'influence de ta vie soit que tout ce qui ne sera pas dans le royaume, la colère est là. L'épée est là dans votre bouche. La verge est là dans votre bouche pour écraser. Pour que les gens qui connaissent les gens au travers de vous, mais qui connaissent le Seigneur avant ton élevé. Que tu aides tout le monde à tenir ferme. Et plus ferme plus qu'auparavant. Et le Seigneur veut que vous possédiez cette illumination comme une étoile. Les gens, les précateurs, ceux qui tournent les autres vers la justice. Ils vont prier comme des étoiles pour toujours et à perpétuité. Le Seigneur veut que vous ayez la bonne oreille. Que celui qui a des oreilles. Que vous ayez des oreilles d'un apprenant. Les oreilles d'un dirigeant. Les oreilles d'un vainqueur. Les oreilles d'un victorieux. Que vous ayez les oreilles d'un réalisateur. Les oreilles d'un croyant prêt pour l'enlèvement. Les oreilles d'un ministre prêt pour l'enlèvement. Que celui qui a des oreilles. Entende ce que l'Esprit dit aux églises. Puisse le Seigneur transférer tout ce que nous avons entendu aux oreilles. à la tête et amène tout au cœur. Amène tout au cœur afin que ce message provenant de Christ. Le fondement du troupeau. Porte du fruit. Dans chaque membre du troupeau. Au nom de Jésus Christ. Père. Nous bénissons ton nom. Pour ta bonté. Pour ton amour. Et pour ta parole poignante. Que tu as envoyée à notre cœur. Nous demandons Seigneur. Que par ta grâce. Que la capacité. Par la focalisation. Par la vision. Par la passion. Par la sincérité. De prendre toute cette parole. Et d'amener tout au cœur. Et que nous devenions de meilleurs chrétiens. De chrétiens purs. Des enfants de Dieu plus saints. Des croyants. Sains pour l'enlèvement. Accordent cette grâce à chacun de nous. Au nom de Jésus Christ. Seigneur. L'amour pour tous nos pasteurs. Pour tous nos ministres. L'amour pour tous nos dirigeants. Les hommes et les femmes. Et que tu purifies. Que tu laves. Que tu sanctifies. Que tu rendes saint. Chacun de nous. Que notre influence sur ton église. Que notre influence sur tes membres. Soit l'influence. D'un précateur purifié. D'un pasteur purifié. D'un pionnier purifié. Et que nous conduisions les gens en profondeur. Dans la justice. Dans la sainteté. Et dans la fidélité. Au nom de Jésus Christ. Je prie pour tous les membres. Que tous ceux que nous avons entendus. Nous conduisent. Nous attirent. Plus proches. De Christ. Au nom de Jésus Christ. Seigneur. Purifie tout le monde. Et accorde-nous le cœur. La pensée. L'esprit. La ferveur. Accorde-nous la focalisation. L'épine dorsale. Et donne-nous le courage. D'une personne. Qui veut persévérer. Dans la doctrine de sainteté. Jusqu'à la fin. Fortifie ton peuple. Seigneur. Et. Fais de nous. Des gens forts. Des croyants. Inébellables. Justes. Que nous devons être. Par ta bonté. Pour ta grâce. Pour ton royaume. Pour le progrès. De l'église entière. Au nom de Jésus Christ. Nous te remercions Seigneur. Parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus. Nous prions. Amen.